On en vient à cet enregistrement d'officiers allemands qui sèment le trouble à bien des égards. On va le voir, il daterait du 19 février et il a été diffusé hier en Russie. Un point qui a bien sûr son importance par Margaretha Simonian. Et voici ce qu'on y entendrait selon la patronne de Russia Today. Plusieurs officiers allemands haut placés qui discuteraient de plans secrets pour attaquer le Pondkerch à l'aide de missiles longues portées Taurus. Ces mêmes missiles que le chancelier allemand, on le sait, refuse fermement de livrer aux Ukrainiens. Alors, vrai ou faux ? Que disent réellement ces officiers allemands ? On vous donne tous les détails dans un instant, juste après cet extrait. Écoutez. Je peux rapidement ajouter ceci à propos de la destruction du pont. Nous l'avons étudié de très près et le pont, malheureusement, à cause de sa taille, ressemble à une piste d'atterrissage. Cela signifie que je pourrais avoir besoin de 10 ou 20 missiles. Il existe une possibilité selon laquelle le Taurus réussira à faire tomber le pont si vous visez les piliers. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est faire un trou et endommager le pont. Et avant de faire des grandes annonces, nous devons... Je ne défends pas l'idée du pont, je veux juste savoir ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils veulent au juste, à quelle vitesse pourrons-nous les entraîner ? Nous aurons donc besoin de leur donner les données de planification de la mission centralisée sur des images. Il faut aussi leur fournir données de la cible, nous les avons. Mais quand il s'agit d'objectifs aussi petits, il faut un peu plus de précision que sur le tableau de bord. Quand il s'agit d'objectifs confirmés, tout est plus facile et relativement rapide à planifier. Il y aurait donc un plan allemand avec ces missiles Taurus pour frapper le pont de Kerch. On va tenter d'y voir plus clair avec notre correspondante à Berlin. Bonjour à vous, Marie Panetra. Un extrait qui serait authentique, ça c'est Der Spiegel qui le dit, vous allez peut-être pouvoir nous le confirmer. En tout cas, ce qui est certain, c'est que cet extrait qui a fuité est très embarrassant pour Berlin aujourd'hui, Marie. Oui, tout à fait, c'est le mot, l'embarras, puisque dans la classe politique et médiatique en Allemagne, si les écoutes étaient vérifiées, pour eux, cela mettrait en évidence les failles du contre-espionnage allemand. D'ailleurs, Constantin Von Notz, le président de la commission parlementaire du contrôle des services secrets, ne cache pas son inquiétude, puisqu'il a déclaré, si cette histoire se vérifie, alors ce serait hautement problématique. Alors problématique parce que ces écoutes portent sur l'hypothèse d'un envoi à l'Ukraine de missiles Taurus, c'est les missiles longue portée, vous l'avez dit tout à l'heure. Et cet envoi fait véritablement débat et cristallise de nombreuses tensions au sein du gouvernement et de la coalition d'Olaf Scholz, qui, vous l'avez dit, refuse catégoriquement d'envoyer ces missiles, puisqu'ils ont une portée de 500 kilomètres. Et le chancelier craint que l'Allemagne se trouve impliquée directement dans la guerre et subisse les conséquences de Moscou suite à cela. Et enfin, ces révélations ont eu comme conséquence l'appel de nombreux politiques pour que le pays s'améliore en matière de contre-espionnage. La présidente de la commission de la défense au Bundestag, Marie-Ange Strach-Zimmermann, a mis en garde, il faut mettre fin à notre naïveté et nous devons d'urgence augmenter notre sécurité, notre contre-espionnage, puisque nous sommes manifestement vulnérables dans ce domaine. – Merci beaucoup Marie Panetra, il y a donc au moins deux sujets, l'un d'entre eux, et tant que manifestement l'armée allemande a du mal à protéger ses communications, Général Chauvency quand même, ça fait tâche, on sait que tout le monde écoute tout le monde, là ce sont les Russes qui diffusent cet extrait. Alors attention à la manipulation bien évidemment, on va voir dans le détail ce qui est dit, mais enfin déjà tout de même ça fait tâche. – Oui, a priori, il semble bien quand même se confirmer que ce serait quand même une interception d'un fait prouvé, apparemment, d'après ce qui a été dit, d'après le débat qui a lieu, mais enfin je crois que ce n'est pas ça qui est le plus important. Nous avons des interceptions depuis le début de cette guerre de part et d'autre, c'est surtout au moment où ça tombe. – Oui. – Voilà, il me semble bien que c'est lundi dernier que le Cholz a dit, non, on ne livrera pas les Taurus. Maintenant, il y a la deuxième chose qu'on n'a peut-être pas suffisamment mis en valeur, c'est que moi ce que je comprends et ce que j'ai lu par ailleurs, on trouverait quand même que si les missiles Taurus étaient livrés aux Ukrainiens, il y aurait forcément une participation en termes de planification de la part des Allemands. Ce qui veut dire qu'il y a une association de l'Allemagne au tir de missiles sur les forces russes, à défaut d'être sur la Russie. Donc une implication militaire indirecte. Et je comprends que ça fasse débat dans un pays aussi pacifiste que l'Allemagne encore aujourd'hui et qui ne veut pas être associé à ce qu'on peut appeler de la co-belligérance, même si ça n'existe pas juridiquement parlant. – Et vous avez raison, c'est là qu'il est intéressant de rentrer dans le détail. Selon le Bild, qui est donc un quotidien allemand, ces officiers en réalité expliquent que la livraison de ces armes n'impliquerait pas nécessairement une co-belligérance, c'est-à-dire l'envoi de soldats allemands en Ukraine. Bonjour à vous, Xavier Titelman. – Bonjour. – On est ravis de vous avoir pour tenter un petit peu de démêler le vrai du faux dans tout cela. On rappelle que selon Margarita Simonian, patronne de RT, Rochette Oudet qui a rendu public ses enregistrements, et on va voir son tweet dans un instant, il s'agit de plans pour attaquer le pont de Kerch avec des missiles Taurus. C'est un petit peu plus compliqué que ça, hein, Xavier ? – Oui, effectivement. Alors, en plus, je vais préciser, moi, j'étais préparateur de missions sur Rafale, et là, c'est exactement ce dont ils parlent. Ils sont en train de parler de comment est-ce qu'ils préparent, oui ou non, la capacité des Ukrainiens à tirer éventuellement sur le pont, sous réserve évidemment qu'ils doivent transférer les missiles. Il faut comprendre qu'il y a les systèmes dans lesquels des logiciels de préparation de missions, c'est assez complexe. Il faut que les Ukrainiens soient formés pour s'en servir. Ça, a priori, c'est un transfert qui n'est pas compliqué, c'est des ordinateurs. Mais ensuite, il faut que les missiles aient eux-mêmes une sorte de base de données mondiale dans laquelle le relief, les cibles, les objectifs soient enregistrés, par exemple avec des photos qui permettent de faire une reconnaissance de l'image avant d'aller le striker. Donc, c'est plutôt sur cet élément technique, j'ai l'impression, qu'ils sont en train de discuter. Est-ce qu'on fournit aux Ukrainiens à la fois la base de données, la cartographie, les positions GPS très précises ? Et après, se pose un autre problème. Si c'est tiré à partir des Sukhoi 24, c'est dans les appareils soviétiques ukrainiens qui sont utilisés aujourd'hui pour lancer les missiles français Scalp, il y a une précision qui n'est pas suffisante. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les centrales à inertie et les systèmes hybridés GPS tels qu'on a avec nos avions à nous. Et donc, il y a un décalage qui peut être de 1, 2, 3 mètres sur la cible, ce qui est suffisant pour taper un pont, sur le tablier, mais ce qui n'est pas forcément suffisant pour taper sur les piliers. Et à ma connaissance, c'est pour cette raison-là que jusqu'à aujourd'hui, même si les Ukrainiens ont la capacité en termes de distance de taper sur le pont de Crimée, parce qu'ils ont tapé juste à côté, ils n'ont pas aujourd'hui visé les piliers du pont qui sont la seule façon de détruire. En fait, c'est une discussion technique qui a fuité, discussion technique entre officiers qui tentent de savoir à quel point ils peuvent éviter cette fameuse co-belligérance dont le chancelier allemand ne veut absolument pas. En réalité, c'est bien de ça dont il s'agit de vous confirmer. La co-belligérance, de toute façon, elle n'existe pas. On se contente de fournir du matériel. Les Ukrainiens sont libres de les utiliser. Quand la Russie, quand l'URSS fournissait des armes au Vietnam ou à la Corée du Nord, elle n'a jamais été en guerre avec les États-Unis. Nous faisons une opération logistique spéciale. Nous fournissons du matériel à un allié qui est agressé. On ne sera jamais co-belligérant tant qu'il n'y aura pas un soldat qui utilise lui-même une arme. On pourrait être sur le terrain pour faire du déminage, pour faire de l'instruction, pour faire du sauvetage. On ne serait toujours pas co-belligérant tant qu'on n'a pas un soldat de l'OTAN français-allemand qui appuie sur un bouton pour tuer un russe. C'est pourtant de co-belligérant, c'est pourtant ce dont nous a traité Olaf Scholz en début de semaine à demi-mot. On va y revenir, on va le réentendre. Il y a aussi question de rafales dans un de ces enregistrements diffusés par Margarita Simonian. Il faut faire attention là, parce que cet enregistrement n'est pas confirmé, enfin cette traduction n'est pas confirmée à 7h, Xavier Titelman. Oui, alors par contre, l'idée d'intégrer l'autorus sur le rafale pour que ce soit les Français, parce que nous, on n'a aucune raison de transférer des rafales à l'Ukraine. On en manque déjà des avions de chasse. Donc il n'y a aucune chance qu'on intègre ce missile pour pouvoir ensuite le tirer. Si on voulait la France décider de tirer et de détruire le pont de Crimée, on pourrait le faire avec les rafales et nos propres missiles Scalp. On n'aura absolument pas besoin du Taurus. Et ça, c'est une retranscription écrite. Il n'y a pas d'oral dans ce domaine-là. Donc à mon avis, c'est totalement faux et c'est totalement impossible en l'état des lieux. La France ne deviendra pas co-belligérante, ou ce serait de la co-belligérance. Elle ne transmettra pas de rafales et on n'intègre pas les Taurus sur le rafale. Merci beaucoup, Xavier. Restez avec nous, si vous le pouvez. Ce sont les Russes qui diffusent cet extrait, bien évidemment. On est, le général le rappelé, dans un contexte très précis de discussion, plutôt de refus total d'Olaf Scholz de livrer ses missiles Taurus. Ils ont voulu quoi, les Russes, en diffusant ça, selon vous, Nadija ? Tout d'abord, il ne faut pas oublier que Margarita Simonian et Rachetoudé, ce n'est pas des journalistes dans le sens du journalisme. Ils ont une propagandiste. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il ne fait pas ni des enquêtes, rien comme des journalistes. Ça veut dire qu'il a reçu cette information de service secrétaire. Point. Ça veut dire qu'il diffuse ce qui a été reçu, pas vérifié, il est commandé et le fait. Première chose. Deuxième chose, il ne faut pas oublier que maintenant, entre la Russie et l'Allemagne, il y a un point chaud. Et ce point chaud, c'est cet assassin qui s'appelle M. Krasikov, qui doit être changé. Et pourquoi c'est important ? C'est super important pour Poutine. Et je pense qu'ils ont publié cela pour piquer l'Allemagne, pour, comment dire, ajouter des produits dans le borsche, on dit comme ça en russe, parce que, vous savez, il l'a mentionné dans l'interview avec Carson, comme personne, qui est un vrai patriote, mais en vrai dit, c'est un assassin, qui appartient à un service secrète, qui a été commandé, liquidé quelqu'un, et qu'Allemagne ne veut échanger avec personne. Parce qu'il est très dangereux. Il doit être échangé contre qui ? Contre Navalny. C'est lui qui devait être échangé. Exactement. Et maintenant, l'Allemagne a perdu l'intérêt que Navalny ait tué. Les Russes veulent donc mettre pression sur Berlin. Vous êtes potentiellement tout aussi co-bolligérants, selon eux, et dans leur regard, que ne le sont la France, la Grande-Bretagne. Et on vous montre que vous êtes faibles, on vous écoute toujours. Oui. Christian Macrélis ? Simplement, je me demande si on connaît la date de ces entretiens, parce qu'il est possible que ce soit des entretiens qui a eu lieu il y a trois mois ou il y a six mois. C'est la date du 19 février qui est donnée notamment par Le Monde. Elle a été dotée du 19 février. Par Le Monde, oui. Oui.